Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de ce mois de juillet, parler des favoris, des déceptions, des produits un petit peu intermédiaires, donc ceux où j'ai envie de vous amener des petites précisions en plus, mais qui n'ont été ni des coups de cœur, ni des grosses déceptions. Et puis il y a aussi les produits que je vous ai présentés dans le mois et qui ne sont pas dans cette vidéo parce qu'ils sont certainement très bien, sinon ils seraient dans les flops, mais il y en avait peut-être d'autres que j'ai encore préféré davantage. Or j'essaye maintenant dans ces vidéos-ci d'être un peu synthétique et de me limiter à ce que j'ai adoré parce que sinon il y a trop de choses et vous allez avoir l'impression que je vous représente tout. Donc aujourd'hui, mes gros gros favoris de ce mois, je commence toujours avec la catégorie des yeux. Le premier coup de cœur de ce mois pour les yeux, il y en a quand même eu plusieurs, ce sont les monos liquides de chez Florazis, les nouveaux fards à paupières liquides de chez Florazis. Ils ont sorti 10 ou 12 teintes, je ne sais plus très bien, il me semble 10 ou 12, je ne suis plus certaine. Il y a des mats, il y a des pailletés, ils sont canons. Alors j'ai reçu les produits de la marque, j'ai la chance de recevoir les produits Florazis. Ils sont vraiment magnifiques, ils se travaillent en deux secondes, ils tiennent hyper bien. Alors je mets toujours une base à paupières, quoi qu'il arrive. Mais voilà, certains produits tiennent moins bien que d'autres. Par exemple, ces temps-ci, j'ai réessayé les monos en stick de chez Kiko, qui sont quand même, enfin voilà, moi dans ma tête, c'était un des best. Eh bien écoutez, ça ne tient plus sur mes paupières, ça bouge malgré la base. Bonsoit, ici on a des fards à paupières monoliquides qui se travaillent super vite, super facilement, qui tiennent hyper bien et qui sont très très beaux. Les mats, alors mon préféré, forcément, c'est la teinte la plus basique, la plus classique, c'est la 09, oui c'est la 09. C'est un marronné glacé comme ça, un peu foncé. Mais si vous en mettez assez peu sur le centre de la paupière et puis vous le travaillez avec un pinceau, vraiment, ça fait ce beau marronné qui peut soit servir de base, même pour un make-up smoky, mais même tout seul, il est très beau, ça intensifie le regard, c'est magnifique. Et alors, les pailletés, ils sont trop beaux. J'en ai deux, mais alors celui-ci, le 07, c'est un petit pailleté champagne, mais un peu doré. Il y a quand même des petits éclats dorés dans le champagne. Il est magnifique. Et soit vous en mettez vraiment très peu sur la paupière, puis vous le travaillez soit avec un pinceau, soit au doigt, ça se travaille hyper bien au doigt forcément. Et alors, vous avez ce petit côté juste voile scintillant. Ou alors, vous venez en mettre davantage et alors vous allez plus avoir ce côté métallisé qui va ressortir. C'est canon. J'adore, j'adore, vraiment j'adore ces trucs. Et moi, les fards à mono, les fards à mono, les fards à paupières mono, quand je vais en présentiel au boulot, quand je me maquille le matin et que du coup, 5 minutes, c'est beaucoup dans mon timing. C'est tellement facile, c'est tellement un gain de temps. Et donc, je les ai vraiment pas mal utilisées. J'adore. Deux palettes, deux palettes que j'ai trouvées vraiment très très chouettes. Alors, la première, c'est la Botanical de chez Beauty Bay que je vous ai mis en action deux fois. Alors, j'ai adoré la Smoky de chez Beauty Bay. Vous savez, je vous en parle tout le temps et elle m'a bluffée cette palette. Celle-ci est magnifique aussi. Les fards lumineux sont peut-être moins scintillants que certains dans la Smoky, mais la Smoky, elle est tellement grande qu'on a énormément de fards lumineux. Ici, on en a moins puisqu'on a en tout 20 fards. Mais c'est très très beau. Les mattes se travaillent hyper bien. Ça tient. Et alors, je vous l'ai déjà dit à chaque fois, mais je me répète au cas où vous n'avez pas vu mes autres vidéos, ce que je trouve super dans cette palette. Et j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on n'a plus vu ça. J'ai l'impression que ces derniers temps, les marques ont fait davantage des palettes colorblock, vraiment des palettes sur un thème de couleurs, que ce soit du chaud, du froid, mais assez thématique. Et donc, un peu difficile finalement de se diversifier avec une seule palette. Ici, par contre, on a de tout. On a du chaud, on a du froid, on a du gris, du vert, de l'orange, du burgundy, du bleu. On a de tout. Elle permet de faire plein de trucs. Et c'est typiquement... Enfin, en tout cas, moi, de toute façon, c'est comme ça que je me maquille maintenant. Un phare à paupières fait tout le job. Aujourd'hui, ce n'est pas ça que je porte. Je porte la Mineralscapes de Bayredo, mais je porte un phare lumineux sur toute la paupière, un mat en transition, et basta. Et c'est vraiment ce que j'aime pour le moment. C'est vraiment ça. Donc, bref, tout ça pour vous dire que cette palette a un excellent rapport qualité-prix et que je la trouve hyper bien faite, hyper bien pensée. Et alors, l'autre magnifique palette de ce mois, c'est la Longing Palette de chez Blend Bunny Cosmetics que je vous remontre ici. Alors, Blend Bunny, marque indépendante, marque qu'on trouve sur Monolithe. Monolithe, c'est vraiment le site où vous allez trouver toutes ces palettes un peu différentes, toutes ces marques qu'on ne voit pas partout. Et croyez-moi, toutes ces marques, elles valent le déplacement. Il faut tester. Alors, je ne dis pas Natacha Denona, Pat, tout ça, ce sont des belles marques. On a des belles choses, des beaux phares. Mais une fois que vous avez testé ce type de marque-ci, c'est bluffant. Les lumineux, c'est incroyable. Alors, les mattes sont très, très beaux, elles travaillent très bien. Mais je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, quand je reçois une palette, la première chose que je regarde, c'est les lumineux, forcément. C'est incroyable. C'est vraiment magnifique. Ça envoie du lourd. Ça envoie de la lumière, des paillettes, des micro-paillettes, des shifts de couleurs. Écoutez. Non, franchement, c'est magnifique. Donc, voilà, celle-ci, ça a été un gros coup de cœur. Et ce que j'aime chez Blend Bunny, ce n'est que ma deuxième de la marque. Mais ce que j'aime, c'est que je les trouve hyper, hyper faciles à lire. Vous les lisez en colonne, en fait, et vous avez votre make-up qui est fait. Voilà. C'est vraiment une marque à découvrir parce que la qualité est magnifique. Alors, toujours pour les yeux. Je ne sais plus si je l'ai mis dans mes tops du mois dernier. Donc, il faut que ce soit dans cette vidéo-ci. Il faut que ce soit au moins dans une vidéo top. Les crayons Velvet Love de chez Zoéva. N'attendez plus. Foncez. Allez-y. Non, mais je sais. Je vous en parle dans chacune de mes vidéos et je ne les mettrai plus dans mes tops. Mais il fallait quand même que je m'arrête une nouvelle fois dessus parce que ce sont les meilleurs crayons pour les yeux que j'ai pu tester. Point. C'est tout. Voilà. C'est parfait. Ils ont un rapport qualité-prix qui est parfait. Ils coûtent prix plein 16 euros, mais plus vous en achetez, plus le prix diminue. Donc, vous en achetez 5. Je vous dis, moi, je crois que pour 5, ça m'avait coûté quelque chose comme 12,40 euros le crayon, quelque chose comme ça. Pas de frais de douane. C'est livré hyper rapidement. Enfin, voilà. Donc, tout ça, c'est le côté très positif du site. Et puis, en plus, le choix de teinte est magnifique et la qualité des crayons est parfaite. Ils sont crémeux. Ils glissent. Alors, certaines d'entre vous m'ont dit qu'elles avaient des problèmes de tenue avec ces crayons. Moi, pas. J'ai eu aucun souci. Que ce soit, aujourd'hui, par exemple, porté par-dessus un make-up. Mais même, il y en a deux que j'ai porté tout seul. Donc, vraiment, je me suis maquillée avec juste un crayon. Et ça, ça ne m'était plus arrivé depuis extrêmement longtemps. Mais ils sont tellement beaux que ce sont des crayons qui se suffisent à eux-mêmes, qui suffisent. Voilà. Un beau threadliner avec ce crayon-ci en haut, en bas. Je vous assure, c'est trop beau. Et ça fait tout le job. Et là aussi, pour les matins pressés, qu'est-ce que c'est génial. Donc, voilà. Ces crayons-là sont impeccables. Et dernier produit pour les yeux, le mascara de chez Maybelline, le Sky High, qui n'est pas une nouveauté en soi. Mais la teinte Burgundy, Burgundy Haze, est une teinte beaucoup plus récente qui est sortie là récemment. Et autant, moi, je n'aime pas les mascaras colorées. Voilà, c'est quelque chose que je n'aime pas. Mais alors, celui-ci, il est magnifique. C'est un beau prune foncée. Ce n'est pas clair, ça ne va pas. Parce que moi, j'ai toujours peur que ça me donne un effet malade. Surtout, toutes les teintes prunes avec mes yeux bleus. Alors, je sais que c'est la teinte qui est conseillée pour les yeux bleus. Mais moi, quand je porte ce type de couleur, j'ai l'impression que ça me donne un effet malade. Voilà. Et donc, j'avais un peu peur de ça. Eh bien, écoutez, pas du tout parce qu'il est quand même assez foncé. Mais on voit la douceur du Burgundy. D'ailleurs, je vous l'avais mis en action dans une vidéo. J'avais peur qu'on ne voit pas à la caméra la couleur. Et en fait, on la voit. C'est beau. C'est doux. C'est chic. C'est magnifique. Et alors, en plus, le Skyrise en lui-même a une excellente tenue. C'est vraiment un mascara qui ne bouge pas. Donc ici, on a un beau mascara coloré qui apporte cette petite touche un peu originale. Pour un prix aussi tout à fait abordable. Parce que moi, perso, acheter un mascara coloré à 40 euros chez Yves Saint Laurent, par exemple, il doit être magnifique. Attention, mais ça ne reste quand même pas le mascara que je mets tous les jours. Et donc, il va plus vite vieillir et je vais plus vite le gaspiller finalement. Ici, on a une option petit prix avec cette petite touche de fantaisie qui est géniale. Parlons produits teints avec d'abord des fonds de teint. Alors, je vous ai parlé de pas mal de fonds de teint ce mois-ci. Quatre, je pense. Je les ai tous les quatre aimés. Mais honnêtement, le Lancome, le Wink Foundation. Voilà, je vous invite à aller voir mes vidéos parce que je les ai vraiment aimées. Mais des quatre, si je ne devais en retenir que deux, ce serait le Power Fabric plus Darmanie. Alors, ce n'est pas une réelle toute nouveauté. Par contre, c'est un produit que j'avais envie de tester depuis longtemps. Et qu'est-ce qu'il est beau. En fait, si vous l'avez dans vos tiroirs, ressortez-le parce qu'il est super beau. Il s'applique super facilement. C'est vraiment le fond de teint facile du matin. Il a une couvrance qui est jolie, qui n'est pas too much, mais qui apporte un peu de couvrance, qui va corriger votre teint, qui va un petit peu estomper les tâches pigmentaires sans être too much, sans faire maquillage. Vous voyez ce que je veux dire ? Tenue impeccable. Vraiment excellente tenue. D'un point de vue brillance, voilà. Moi, finalement, il n'y a pas de miracle. Je brille toujours. Je dois retoucher ce fond de teint-là, comme tous d'ailleurs. Mais malgré tout, quand je le retouche, il est toujours là. Il suffit juste d'absorber le sébum. Mais en dessous, la matière reste en place, ne bouge pas. Parce que c'est ça aussi souvent quand on vient retoucher un maquillage, quand on produit beaucoup de sébum. Eh bien, on ne fait pas qu'enlever le sébum. On enlève aussi le fond de teint. Et là, ce n'est pas forcément très joli. Tandis qu'ici, il ne bouge pas. Donc, très, très belle découverte. Le Power Fabric Plus. Et alors l'autre. Écoutez, le fond de teint tire-tire. Le Red... Comment il s'appelle ? Le Mask Fit Red Cushion. Je vous l'ai mis deux fois en action dans les deux teintes que j'ai. Là aussi, je vous invite peut-être à aller voir. Parce que choisir sa teinte, ce n'est pas facile. Je vous ai d'abord mis le 27N en action. Qui est bien. Une fois que je le porte, honnêtement. Il est assez foncé. Maintenant, en caméra, vous ne voyez pas à quel point il est jaune. Alors, même pour moi, une fois que j'ai fini tout mon maquillage, quand je me vois dans mon miroir, ça va. D'abord, à l'application, j'ai vraiment peur. Tellement, je le vois jaune. Je me dis, ça ne va jamais aller. Finalement, quand j'ai fini, ça passe. Mais quand même, il y a un petit peu trop de jaune pour moi. Et voilà, pourtant, il est vendu comme étant neutre. Le 23N, par contre, je l'ai mis en action dans ma vidéo Remake Up. Donc, on a quand même deux teintes neutres de différence. Et il est très, très bien. Il a, lui, moins ce sous-ton jaune. Il convient, malgré tout, à ma carnation. Bon, je dois bien le réchauffer. Mais ça fonctionne quand même. Ça, c'est pour le côté couleur. Par contre, le fond de teint en lui-même est impressionnant. Il fait une peau photoshopée. Il fait une peau incroyable. Voilà, c'est juste magnifique. Il a une tenue qui est incroyable aussi. Surtout qu'on est sur un fini qui est très différent de celui-ci. Ici, on a plus un fini semi-matte. Ici, on a un fini naturel lumineux, je trouve, vraiment. Et moi, le genre de produit qui, avec ma peau, en général, fonctionne moyen-moyen. Eh bien, écoutez, nickel. Là aussi, je dois retoucher régulièrement. Mais comme le Power Fabric, il ne bouge pas en dessous, je peux le retoucher dix fois sur la journée, il ne bouge pas. Donc, la tenue est incroyable. Le rendu sur la peau est magnifique. Et la couvrance de ce truc, alors, soit, je vous ai montré les deux fois. Honnêtement, quand on le voit sur TikTok et tout ça, on a l'impression que ce qui est mis en avant, c'est son côté ultra couvrant. Oui, mais pas que. Moi, les deux make-up que je vous ai fait avec, je l'ai utilisé de manière à avoir un rendu plutôt moyen. Une couvrance plutôt moyenne. Donc, pour moi, plus facile à porter au quotidien. Par contre, si vous l'appliquez avec l'éponge et si vous prenez un peu plus de matière que ce que moi, j'ai pu faire en vidéo, vous avez une couvrance extrême. Ce n'est pas haute, hein. C'est extrême, vraiment. Donc, voilà. Que vous dire ? Il est absolument magnifique, ce fond de teint. Alors, anti-cerne. Vous savez que je suis une dingue d'anti-cerne. Et que, honnêtement, maintenant, j'ai quand même plusieurs chouchous. Le Make Up For Ever, le House Labs sont des anti-cerne sur lesquels je peux compter de manière 100% sûre. Voilà. Des anti-cerne, pardon, qui ne me feront pas défaut, qui vont tenir toute la journée, qui ne vont pas marquer. Voilà. Ça a été difficile à trouver, mais on en a trouvé. Et à cette liste vient s'ajouter le Yummy Skin Lift & Flex Concealer de chez Danessa Myricks. Là aussi, je vous l'ai mis en action deux fois. Je vous en ai beaucoup parlé en détail. C'est un anti-cerne qui a une couvrance que je dirais moyenne. Ce n'est pas une couvrance haute. C'est vraiment une couvrance moyenne. C'est aussi un anti-cerne avec lequel vous allez pouvoir faire un peu de correction. Et là, cette texture qui va permettre de corriger et de couvrir suffisamment les taches pigmentaires ou les boutons ou ce genre de choses. Il a une tenue qui est impeccable. Voilà. Il tient absolument extrêmement bien. Il ne marque pas. Il ne bouge pas. Voilà. Écoutez, que dire ? Il s'applique hyper facilement. Il a un rendu qui est, je dirais, semi-matte sur le contour de l'œil. Il n'a pas un rendu glowy, hyper lumineux. Mais il n'a pas un rendu mat, sec non plus. Il est absolument nickel. Voilà. C'est tout ce qu'on attend d'un anti-cerne, en tout cas pour ma part. Parlons blush. Alors, c'est vraiment, ce n'est pas que c'est le mois du blush. C'est que c'est la saison du blush. Je ne sais pas ce qui se passe. Il n'y a pas une marque qui n'a pas sorti son blush. Voilà. Alors, je ne peux pas tous les acheter. Ce matin, j'ai regardé encore les nouveaux Morphe. Je ne sais pas si vous avez vu les crèmes comme ça. J'ai les Saint-Laurent qui me font envie. Mais bon, voilà. Encore une fois, on ne peut pas tout acheter. Mais je retiens ce mois-ci, chez Patrick Ta, le Double Take Cream and Powder Blush qui ressemble à ceci. Le packaging est très, très sale. Et donc, c'est un blush duo qu'on trouve chez Cult Beauty, Patrick Ta. Alors, je ne sais pas si c'est revenu en stock parce que ça a été un peu galère pour mettre la main dessus. Donc, duo avec crème et poudre. Le petit truc de ce produit, c'est que Patrick Ta vous conseille de d'abord mettre la poudre et ensuite de mettre la crème. Alors qu'en général, on a plutôt tendance à faire l'inverse. Les deux fonctionnent. Voilà. La seule chose, c'est quand vous faites ça, le côté lumineux de la texture crème vient comme ça rajouter ce petit côté lumineux. Voilà. Donc, ça, c'est très joli. Et donc, forcément, ça se comporte très, très bien. Parce que là aussi, on a parfois peur de venir mettre de la crème sur de la poudre. Ça fonctionne très bien. Vous pouvez y aller. Après, si vous êtes plus classique dans l'autre sens, ça fonctionne très bien aussi. Mais donc, ils sont très beaux. Et cette teinte-ci, que je voulais surtout vous remontrer, c'est la teinte Not Too Much. Et c'est une teinte hyper, hyper facile à utiliser. D'un point de vue texture, les deux sont très beaux. Le poudre, le crème, voilà. Il n'y a rien à dire. C'est un très beau blush. Mais la teinte ici, quand vous cherchez un petit blush neutre avec une tendance rosée, il y a quand même une tendance rosée. Quand vous cherchez ça, ce blush neutre qui va aller avec tout, ce sera lui. Oui, franchement, il est hyper, hyper pratique, universel. Il va avec tous les make-up. Il est très beau. Ça tient bien. Ça s'applique bien. Ils sont hyper réussis. Je crois que si je ne gardais qu'un blush ce mois-ci, si j'avais dû me limiter à un, ça aurait été ceci. Les nouveaux blushs liquides, les Unreal Liquid Blush de chez Hourglass. Ils sont magnifiques. Et encore, comme je vous disais juste avant, on a eu tellement de beaux blushs liquides cette année, cet été. Ceux de chez Houda sont magnifiques. Ceux de chez Armani sont magnifiques. Ceux de chez Maybelline sont très beaux aussi. Il y en a plein, vraiment, qui sont sortis, qui sont extra. Je suis en train de tester, pardon, celui de chez ABH. On en reparlera bientôt. Mais alors, ceux-ci, je ne sais pas. Ils ont ce petit truc en plus. Ils sont extrêmement fins et naturels. Ils laissent encore passer la peau, mais pas trop. Il y en a comme ça, certains, où vous voyez vraiment la peau en dessous. Moi, pour moi, ça manque un peu de couvrance. Ici, c'est pile poil. On voit encore un peu la peau, donc ça donne vraiment ce côté très naturel. Mais il y a quand même une petite couvrance. On voit vraiment les pigments. On voit vraiment le côté blush. En texture, encore une fois, c'est ultra fin. C'est presque une skin tint. C'est vraiment presque de l'eau, tellement c'est fin. Il en faut une goutte pour faire les deux joues. Croyez-moi, une goutte, c'est suffisant. Tout ça pour vous dire que vous allez aller une plombe avec quelque chose comme ça. La tenue est 100%. Pour moi, dans les derniers qu'on a découvert cette année, ceux qui tenaient le mieux, c'était ceux de chez Milk et ceux de chez Armani. Ceux-ci, aussi bien. Tenue excellente. Ça ne bouge pas d'un poil même sur une très longue journée. Et alors, le gros plus de celui-ci pour moi, c'est qu'il fonctionne très bien par-dessus un teint poudré. Vous pouvez franchement y aller en l'appliquant au pinceau par-dessus un teint poudré. Ça ne déplace pas la matière en dessous. Et ça, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que mes blushs crèmes, en général, je les utilise en dessous d'un blush poudre. Parce que, d'abord, j'aime bien l'intensité d'avoir beaucoup de blushs. Et ensuite, parce que j'ai une peau grasse et que, voilà, superposer les textures comme ça, en général, prolonge la tenue des produits. Et donc, j'ai souvent cette impression de ne pas suffisamment profiter de mes produits crèmes puisque, finalement, ils sont toujours recouverts par d'autres choses. Et donc, ici, voilà, je l'applique après mon fond de teint. J'applique, voilà, une quantité normale. Je poudre, je mets mon bronzer et après, je viens en remettre par-dessus. Et donc, j'ai l'impression de plus en profiter. Et ils sont magnifiques. J'ai deux teintes. Je vous ai montré les deux en action, Scene et Moment. Avec ça, je trouve qu'on a la base. On a un beau petit rose doux. D'ailleurs, c'est celui que je porte aujourd'hui. Et on a un beau pêche un peu orangé, intense, parfait pour les beaux jours pour l'été. Donc, voilà, j'aimerais bien en prendre d'autres teintes. Mais en même temps, je me calme en me disant qu'avec ça, j'ai déjà beaucoup de choses. Dernier blush de ce mois. Alors, j'ai un petit peu hésité à le mettre dans la vidéo, en toute honnêteté. Ce sont ceux, pardon, de chez Nilk, les Buttermelt Blush. Alors, très beau. Texture fondante, comme les bronzers de la même gamin. Texture fondante, fini, lumineux. Certains le sont plus que d'autres. Attention, très joli rendu sur la peau. Faites attention aux teintes. On a vraiment des teintes qui couvrent toutes les intensités de peau. Et déjà, ceux-ci, déjà, les teintes très claires sont extrêmement pigmentées. Les teintes foncées sur une carnation claire comme moi, c'est difficile à utiliser tellement c'est pigmenté. Et à la limite, c'est pour ça que j'ai hésité à le mettre dans la vidéo d'aujourd'hui. Parce qu'ils sont magnifiques en texture. Ils ont un superbe rendu sur la peau. Mais par contre, il faut y aller hyper, hyper mollo. Il faut vraiment prendre un pinceau bien fluffy, vous le tapotez et puis vous retirez l'excédent sur votre main, sur un chiffon, comme vous voulez. Et ensuite, vous l'appliquez. Parce que vraiment, c'est très pigmenté. Cela dit, magnifique rendu sur la peau. Je vous dis, texture un peu fondante, un peu crémeuse. C'est super beau. Excellent rapport qualité-prix. Voilà. Ils sont très, très beaux. Et cette teinte-ci, je pense que c'est ma préférée des trois que j'ai. C'est la 02 Butter Together. Et là aussi, je vous l'ai mise en action. On termine les coups de cœur du mois avec des produits lèvres. Alors, le premier, ce sont les encres à lèvres de chez Dasik. Attendez, c'est quoi le petit nom ? Je ne sais plus, mais ce sera dans la barre d'infos. Les encres à lèvres de chez Dasik, elles sont... Bon, j'ai acheté ça sur YesStyle. Et sur YesStyle, c'est la caverne d'Ali Baba des encres à lèvres. Le make-up coréen, ils sont excellents dans les encres à lèvres. C'est vraiment leur truc et je vous l'ai dit, il y en a plein qui sont excellentes. Et pour moi, il ne faut pas toutes les avoir non plus. C'est vrai que moi, j'ai tendance à chaque fois que je passe une commensure YesStyle à glisser un produit lèvres dans mon panier, mais ce n'est pas indispensable. Les romans, pour moi, sont... Vraiment, elles sont excellentes parce qu'on a énormément de choix de teinte. Elles ont une très belle tenue, très fine. C'est la référence pour moi, plus les Dasik. Parce que même chose, donc très, très fine, très bonne tenue, vraiment une encre à lèvres. Vous allez en remettre, mais ça va toujours laisser une teinte sur votre lèvre. Une petite odeur, un petit peu de pastèque qui est hyper agréable. Un beau choix de teinte vive comme ça. Magnifique. Voilà, les Dasik, j'aime beaucoup. Donc, je voulais vous en reparler. Mais alors, le coup de cœur lèvre de ce mois, c'est terrible. Mais je vous en ai déjà parlé deux fois, donc je ne vais pas trop, trop, trop m'étaler. Les crayons Traced Out de chez Fenty Beauty. Ça a été un peu une découverte pour moi ça. Parce que je ne mets pas, je vous l'ai dit plein de fois déjà, mais les crayons à lèvres, ce n'est pas là où j'ai envie de mettre mon budget make-up. Voilà, ça ne me fait pas triper. Néanmoins, j'ai quand même testé ceci. Et maintenant, je comprends pourquoi on met 25 euros dans un crayon à lèvres. Parce que vraiment, c'est autre chose. Ça glisse tout seul. C'est pigmenté. Ça tient hyper bien. C'est hyper facile à utiliser. Parce que quand on a un crayon à lèvres qui a une texture un peu trop sèche, ce n'est pas forcément facile de faire le contour. Quand on a une texture un peu trop crémeuse, là non plus, ce n'est pas hyper facile parce que ça glisse trop, on se loupe facilement. Ici, c'est juste parfait. C'est juste idéal. Donc, ils sont géniaux. Ils s'usent assez rapidement, mais c'est normal. C'est leur texture qui est comme ça, un petit peu fondance, qui fait que ça s'usent plus vite. Mais ça les vaut. Et alors ça, je crois que ça, non, j'allais vous dire que c'est le produit du mois. Je ne sais pas, mais pas loin quand même. Ce sont les Gloss Bomb Sticks. Je pense que c'est ça de chez Fenty Beauty. J'ai quatre teintes. J'en ai encore deux qui arrivent et je pourrais peut-être même craquer pour d'autres. Je porte aujourd'hui celle-ci, c'est Fenty Glow. Des quatre que j'ai, que je vous ai d'ailleurs swatchées en vidéo, je pense que c'est celle que j'utilise le plus. C'est un nude neutre rosé. Voilà. Si vous avez porté un make-up dans lequel il y a un petit peu de tonalité un peu rose, ça va vraiment être celui qui va aller avec tout. On ne peut pas dire que c'est un produit qui a une tenue. Ça reste un produit qui est très lumineux, très crémeux. Donc, vous allez en remettre. Par contre, c'est le genre de produit qui est hyper facile à remettre dans la journée. Un, parce qu'il n'est pas très foncé. Et deux, par la texture. Vous n'avez pas besoin d'un miroir. Ça se remet comme un baume à lèvres. Et en fait, c'est ça. C'est un produit qui rassemble un peu tout. Le confort, la texture d'un baume à lèvres. Le lumineux presque d'un gloss. Il ne faut pas exagérer. Ce n'est pas non plus comme un gloss ultra lumineux, mais quand même quasi. Et la pigmentation d'un rouge à lèvres. Parce que franchement, c'est ultra bien pigmenté. Ce n'est pas comme certains baumes où vous devez en remettre plusieurs passages. Ici, c'est vraiment hyper bien pigmenté. J'adore ce truc. Alors, les blops, les produits qui ne sont pas des cata, dont je ne vais pas me séparer, mais où j'ai quand même envie de revenir dessus pour une ou deux choses. D'abord, le bronzer crème de chez Too Faced. Alors, j'aime la teinte. J'aime la texture. J'aime l'odeur. Ça sent le chocolat. C'est absolument génial. J'aime un peu moins. En fait, j'ai un petit peu du mal. Ça dépend. Mais il y a des fois où j'ai eu un peu plus de mal à le travailler. Et je trouvais qu'il faisait un effet un petit peu tâche. Voilà. Donc, ça, ce n'est pas le produit 100%. Ce n'est pas le produit qui, à chaque fois, me fait le waouh. C'est peut-être une question de teinte aussi. Et tenue pas impeccable sur ma peau grasse. Ça bouge quand même. Alors, attention, encore une fois. Voilà, j'ai une peau grasse qui produit du sébum. Donc, forcément, les produits liquides ont souvent plus de mal à tenir sur moi que d'autres. Mais pas tous. Aujourd'hui, je porte le bronzer crème de chez Rare Beauty. Il ne bouge pas. Donc, voilà. Ce n'est pas une cata. Il a des plus, mais il a des moins aussi. Et l'autre dans cette catégorie, c'est le Soft Sculpt Bronzing and Serum, Shaping Serum, pardon, de chez Makeup by Mario. Produit donc un peu hybride. Soit vous allez l'utiliser en sérum, en produit de base qui va vous teinter tout le visage. Je n'ai pas encore testé. Il faut absolument que je le fasse. Mais comme c'est un produit lumineux, je n'ose pas le faire sur une journée où je vais au boulot parce que je ne sais pas comment ça va se comporter. Et donc, je n'ai pas encore eu l'occasion. Mais je teste ça la semaine prochaine. Donc, voilà. C'est un produit, vous l'avez compris, je vous l'ai dit, qui est lumineux. Même dans la bouteille, vous voyez qu'il y a un petit peu un côté nacré comme ça. Ce n'est pas trop, mais c'est juste un petit peu lumineux. Et donc, sinon, vous pouvez aussi l'utiliser en bronzer liquide puisqu'en plus, ce qui est très chouette, on a deux applicateurs, une pompe pour mettre sur tout le visage. Et vous avez aussi juste l'applicateur comme ceci si vous voulez l'utiliser en bronzer. Donc, moi, je ne l'ai utilisé qu'en bronzer. C'est joli. C'est un rendu extrêmement naturel. Celle qui aime les no make-up, ça va être pour vous. Vous allez adorer ce truc. Joli. Franchement, voilà. Mais sur moi, ce n'est pas suffisant. Moi, j'aime les bronzers crèmes qui ont un peu plus de pigmentation. Ici, lui, il va vous donner un côté ombré. Si vous le portez tout seul, vous allez vraiment avoir plutôt un côté ombré. Mais il ne va pas vous apporter cette chaleur d'un bronzer, ce côté plus... Voilà. Ça va vraiment être très naturel. Ombré, pour moi, c'est le mot. Donc, voilà. Pour moi, ça manque un peu de pigmentation pour mes goûts. Et alors, ce que je lui reproche aussi, c'est sa tenue, là aussi. Et encore pire que ça. Sur moi, ça ne tient pas. Ça ne tient vraiment pas bien. Je l'ai testé plusieurs fois. Je ne sais pas moi, 4-5 fois quand même ce mois-ci. Et moi, là où je repère que ça bouge, c'est vraiment au niveau du front. Parce que sur les joues, je viens remettre un bronzer poudre par-dessus. Donc, ça fixe quand même. Sur le front, je rajoute beaucoup moins de bronzer poudre. Et c'est là que je vois si le bronzer crème a bougé ou pas. Et lui, à chaque fois, ça bouge. Ça me laisse juste des marques. Ce n'est pas très joli. Donc, pas sûr que ça convienne au pot mixte à grasse. Voilà. Pas sûr que ça convienne au pot mixte à grasse. Ça reste un beau produit. Mais voilà. Il y a des petites choses à dire. Et alors, le flop de ce mois, mais le flop intersidéral, c'est le Big Brush... Non, pardon. Big Brush Brow de chez Urban Decay. Pardon. Produit à sourcils qui est censé vous apporter de la densité, un petit peu compléter vos sourcils. Je ne sais pas. Sur moi, c'est vraiment une cata. Donc, j'ai des sourcils qui sont quand même très éparses. Il faut vraiment que je vienne les compléter systématiquement avec un crayon ou avec un feutre. Voilà. Mais ça se comporte très bien avec d'autres produits mascara teintés à sourcils. Avec celui-ci, j'ai du mal à venir après mettre le crayon ou le feutre. Mais alors, surtout, ce que je n'aime pas, c'est cet effet colle. Donc, vraiment, vous l'appliquez. Et moi, après, vraiment, je vois cette colle. Il ne faut surtout pas venir le retravailler. Vous savez, vous l'appliquez. Et puis, parfois, vous venez quand même retravailler la chose. Là, tout de suite, le côté blanc, presque un peu bleu de la colle ressort. C'est moche. Voilà. Je n'ai vraiment pas réussi. J'ai essayé plusieurs fois. Je n'ai vraiment pas réussi. Bon, nous voilà au bout de cette vidéo. Top et flop et favoris et déceptions de ce mois de juillet. Je vous attends, comme d'habitude, dans les commentaires pour me partager vos belles découvertes à vous. Et aussi, vos peut-être déceptions de ce mois de juillet. Donc, je vous attends ici en bas pour qu'on partage tout ça. Et puis, vous savez, vous connaissez la rengaine. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de me rejoindre sur Instagram et de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. On se retrouve deux fois par semaine pour papoter make-up tous les mercredis et tous les dimanches à 9h. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501